Salut les amis c'est Lo j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on se trouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui les amis regardez on se retrouve dans un panorama assez glacial nous sommes en antarctique aujourd'hui on se trouve pour un reportage rmc découverte c'est une blague les amis aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de du coup maintenant ton insta il a changé d'été by shadow vous l'avez reconnu avec son casque au moins c'est bien maintenant j'ai plus besoin de vous présenter les gens tout équipé la gopro en plus à moi la pas froid a mis son petit manteau aujourd'hui les amis on va présenter sa nouvelle vidéo avant que la vidéo commence n'hésitez pas à la moto moto à des vidéos ah oui sa nouvelle moto n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo à vous abonner bateau 200000 n'hésitez pas les amis ceux qui veulent tenter de gagner la derby vous avez le site en description n'hésitez pas pour la commande de un pull et d'un t-shirt vous avez deux chances de participation le site est en description je vous embête pas plus les amis cette vidéo est sponsorisée par red shadow légende les amis est ce que je suis vraiment obligé de vous présenter red shadow légende c'est quoi c'est tout simplement le jeu rpg sur mobile qui rassemble toutes les caractéristiques d'un jeu pc mais tu l'as tout simplement dans ton téléphone avec des graphismes ultra quali je peux vous dire parce que maintenant moi j'y joue les amis red shadow légende c'est quoi pour te la faire simple tu vas tout simplement prendre ton champion ton équipe et tu vas aller affronter des boss à travers plusieurs maps tu vas pouvoir monter ton clan d'ailleurs il ya une grosse communauté francophone il ya plein de vidéos sur youtube n'hésitez pas à les voir il ya même un serveur discorde avec 90 mille personnes tout le temps connecté pour te la faire court tu pourras profiter d'un pack de bienvenue en passant directement par le lien en description ou en scannant ton qr code sache que pour la quatrième année anniversaire de red shadow légende il va tout simplement avoir des événements spéciaux où tu vas pouvoir gagner beaucoup de récompenses en participant à tous les événements disponibles sur red shadow légende c'est l'événement titan donc monte ton équipe et va direct combattre les boss je pense que c'est le moment de télécharger red shadow légende pourquoi parce que tu peux tout simplement bénéficier d'un pack de bienvenue qui te permettra de récupérer ton petit champion j'audoune vous allez voir il est plutôt stock pas comme moi un mois de vie sur un rocher vous connaissez la superstar du mma et de lutte professionnelle ronda rousset à la fin sont impressionnants dans le monde de red shadow légende avec son propre champion vous pouvez obtenir des récompenses dédiées à cela en rentrant le code red ronda sur red shadow légende je pense que tu peux aller faire un tour sur le jeu merci à ceux qui le téléchargeront et franchement essayez parce que ça vaut le détour vous êtes assez surpris qu'un jeu mobile puisse si bien tourner avec des qualités franchement regarde là moi je vais monter ma petite équipe regarde moi le champion et galect moi j'ai les mêmes j'ai les mêmes pecs que lui bon pour l'instant j'ai pas beaucoup de champions mais vous allez pouvoir bénéficier du pack de bienvenue pour bien démarrer le jeu c'est l'équivalent de 30 euros offert en téléchargeant le jeu les amis merci à red shadow légende d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous on repart à la vidéo aujourd'hui on se retrouve avec mathis pour présenter son nouveau bolide de guerre mathis la 50 tu l'as encore ouais j'ai toujours pas vendu non bah je vais l'essayé stop comme d'ailleurs savoir si le ouais 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 tu as des problèmes dessus ouais après tu pars en vente tu as pris ton permis 125 voilà tu l'as passé tu l'as eu félicitations à mise hors tension ouais c'est un petit ton permis du coup 125 c'est ça ouais donc là tu as acheté ton nouveau bolide on va le présenter c'est un bolide qui est pas mal connu quand même ouais ouais voilà il est pas mal connu surtout parce que c'est c'est qui qui a ça le fera de kikaninac et là on est vous allez voir on a un petit peu dans le même style super mode tu as fait une déco perso on va la regarder juste après comme un peu ton ancienne 50 voilà bah je te laisse nous présenter le bolide de guerre allons-y c'est parti donc du coup c'est miyama dtx de 2007 on dirait pas bon ça se voit juste au niveau des carénages parce que les carénages quand ils sont anciens ils sont arrondis on va dire les nouveaux maintenant ils sont bien tracés mais mais sinon 2007 non ça va ça ouais même les barres et tout c'est comme ça et ça te rajoute pas beaucoup de poids ça bah non non c'est juste bon à la base fait pour relever la moto mais c'est pas pour le passager suis quand même voici quand même c'est que d'un côté du coup le passager là que le droit à une à une poignée puis de base à le support de plaques qui arrive jusque là ça par contre c'est beau ça c'est très beau plaques perso ouais tu les fais sur un site comme ça non c'était mpa pro c'était le site où j'avais acheté mon adhésif ah voilà c'est ça tu avais tout fait sur le même site je m'en souvenais ça c'est bien une petite petite plaque perso c'est vrai pourquoi pas y penser sur la sur la mt on verra bien non sur la derby qu'est ce que je raconte vas-y laisse nous te présenter le reste je te laisse y aller où ce que j'ai changé de sub à la plaque fin plaque fin de base c'est là que tu vois vraiment que la moto fait vieille de base la plaque phare elle est carré comme ça ah ouais c'est vraiment un gros phare carré à c'est vrai que celle là elle est pas mal voilà d'être un peu voilà d'été à roi je vois ça mais oui ah bah oui c'est vrai et parce que les amis on a présenté sa dtr il ya quoi il ya un mois et demi deux mois ou est dans ces eaux là c'est un petit peu la même auto entre guillemets ouais c'est ça c'est le même moteur voilà donc il a la version en crosse et la version en route sans devoir à chaque fois changer de le par exemple il est pas en double monte du coup ça c'est plutôt pas mal ça en avantage ça n'a rien à voir en fait c'est les mêmes moteurs mais quand tu montes de ça n'a rien à voir ça tu pourras nous expliquer ça plus tard mais vas-y je te laisse dans un premier temps le kit déco donc il est coupé sur pks ouais pks donc bah en fait ce qui est bien c'est que tu as un logiciel de personnalisation et tu choisis tout dessus bah tu pars d'une feuille blanche ah oui et tu fais tout toi même c'est ce que j'ai fait et ça prend combien de temps à faire bon moi j'ai fait mais moi je fais mes kits déco tout seul je prends pas mal de temps quand même une semaine je crois qu'on est d'accord ça met un temps ça met un temps fou donc le kit déco entièrement fait sur pks bah pas moi même du coup il ya que le garde debout en fait parce que tu vois regarde le garde-boue il ya que cette partie là on équipe déco ah ouais et ça bah c'est l'adhésif qu'on a rajouté nous donc ça c'est comme quand tu avais fait sur ta 50 ça exactement tu as fait ça avec ton petit cutter ouais ça en vrai ça rend bien t'es content du résultat ouais honnêtement je trouve qu'il rend beaucoup mieux que celui de la 50 ouais parce que la 50 il était plus fait maison que ça on va dire ouais mais c'est que la 50 en fait moi j'étais parti à la base sur faire des trucs avec beaucoup plus de détails ouais et quand j'ai eu le temps que ça prenait je fais bon bah non en fait ouais non mais c'est vrai t'as mis aussi guidon guidon c'est un nouveau ça c'est c'est pas l'origine ou un truc noir comme la 50 rétro ouais question sur les 125 les deux rétro c'est obligatoire non toujours un seul toujours un seul sur toutes les motos c'est un seul mais les voitures t'as que celui de gauche qui est obligatoire même les gros cubes même les gros cubes c'est qu'un seul retrouvé obligatoire s'il dit pas de la merde normalement c'est ça moi je garde quand même les deux oui bah ouais t'es fou surtout sur la voiture quand tu prends mais j'étais que l'autre du permis ouais bah ouais sur la voiture sur la voiture ouais carrément mousse personnalisée fin mousse personnalisée mousse protéper c'est un guidon protéper du coup moi t'as terminé la mousse petit support c'est la première fois que j'envoie un rigide comme ça j'ai peur ah ouais il faut en comme ça c'est vrai je suis trop quatre à la maison j'avais monté ah ouais pas mal je crois que j'ai un codon alors via ah c'est ça que je dise pas de bêtises alors d'abord on vous fait l'esthétique poste de pilotage après on vous fait le moteur démarreur électrique ouais c'est ce que tu avais pas toi sur ta dtr ouais mais claude lavé mais toi tu l'as sur la dtx bah honnêtement ouais ouais c'est vrai que là qu'à la base il est là et du coup ils ont foutu un cache et de dont tu as pas le système pour le qui a donc tu peux même pas dire d'en rajouter un je peux en rajouter un mais faut rajouter le système ah ouais ouais un petit peu relou ça a du coup ça c'est bien quand même de l'avoir en démarrant électrique pour une moto 2007 en vrai ça c'est un truc de ouf parce que après ça c'est pas trop de compression ça reste un deux temps mais voilà c'est quand même assez sympathique compteur aiguille toujours ça c'est stylé c'est siglé jusque 140 et ça bloque à 140 et ça bloque à 140 et je prends à peu près 150 ou 240 elle tire encore donc 140 elle tire encore roi donc 150 ans en vitesse de pointe alors là par contre je suis choqué une demi clé ouais elle est pas grosse elle est pas grosse du tout en fait c'est même si même pas une clé et en petite le truc de fou j'avais jamais vu ça donc bloc guidon ouais ok ça ok ça bon après poste de pilotage classique tu as deux compteurs de température c'est moi qui a rajouté la 2 du coup bah j'en ai un de température et ça c'est qu'on tour compte tour et ça c'est la température ok ouais 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 je me doute pas c'est stylé tu as mis les poignets les guidons en fait poste de pilotage tu as tout changé il n'y a rien d'origine à part les commodos une chaussette aussi petite chose à l'effroi alors ça ça c'est pour paniquer des gens à ce que j'ai compris le style c'est juste pour le style après ouais ça doit certainement aider pour les gens ben justement c'est ce qu'on en parlait la dernière fois c'est pourquoi que la terre le sable ouais voilà moi je pense c'est plus en crosse en route je me vois pas mettre sur un gros qui surtout en sable surtout en sable ouais c'est vrai parce que ça doit défoncer c'était pour comme ça tu vois une fourche simple tu vois pas forcément tu as l'impression que ça fait un peu pour faire verser là tu as ça but en noir donc là tu le vois carrément ok du coup justement on parlait de ses chaussettes en vrai ça fait stétiques c'est sympa elles sont adaptées direct non bah c'est en fait on l'a juste replié mais sinon qui déco il ressort pas mal ça a coûté cher de faire le qui décolle a tout sur le site j'en ai eu pour 170 en bas ça mais j'avais acheté les trucs de jantes avec ouais tu as fait aussi que je les ai pas mis ah oui tu les as pas mises donc oui ça c'est toi qui l'a fait ouais et pourquoi tu faisais pas que cette partie là ouais il va alors il n'était pas le bord il était noir ah oui donc là ça ne faisait pas juste ici ah ok moi ça ça passe bien vrai même quand tu roules ça fait stylé je trouve ça j'avoue c'est stylé sur les belles jantes excel ça ça fait plaisir ouais c'est des gens t'excelles moi j'ai ça sur ma caté c'est pas mal les gens ça coûte une couille en plus parle nous de la ligne d'échappement la ligne c'est une à vous c'est marqué dessus elle est complète ouais complète et ça il n'y a pas trop de rouille bah on leur fait y'a pas longtemps tu as réussi à bien la rattraper je trouvais ça par contre je trouve ça vraiment très stylé unique ça j'ai jamais vu une autre détails que ce monde casse à voir de base le haro c'est jaune et le haro il en bleu je crois si j'ai pas connerie ouais le logo haro il est jaune je dis pas ça parce que j'ai dû acheter une ligne avec la plaque grise comme ça ou non mais en vrai on garde même le rappel là le petit rappel la ligne est travaillée ça c'est plutôt sympa est-ce que ça rajoute vraiment un gain de puissance la ligne ça n'a rien à voir rapport à ma dtr par exemple ça n'a rien à voir du tout ok la sonorité pareil et ok une ligne complète sur ça on est on a combien celle là on est entre 250 et 300 250 300 ok on parlera du budget total à la fin je pense qu'on va parler déjà des clignotants parce que j'ai l'impression qu'ils sont fumés c'est ça c'est ça ouais c'est pas de l'huile c'est vraiment fumé pour une fois c'est pas de l'huile parce que j'avoue que nous sur toutes nos motos c'est de l'huile mais là non c'est fumé ok ok ça ça fait original c'est ça qu'il a enlevé kika comment il s'appelle le mec oui mais comment s'appelle c'est arthur arthur voilà c'est ça qu'il a qu'il a enlevé pour mettre son pied pour faire la back life exactement la vraie s'est entier parle nous du coup du moteur 125 de temps 25 de temps d'origine j'ai rien changé niveau moteur rien changé niveau moteur 28 donc ça ne peut pas paraître énorme quand tu viens du monde à 50 quittés extra mais c'est un 28 micuni tm donc ça fait quand même un gros carbus comme ça voilà toute façon ça se voit regarde vient filmer de ce côté on voit que c'est assez gros quand même pour pas huile pompe à huile et sinon tout le reste est d'origine c'est ça juste la ligne qui changerait est ce que tu as repas ton amortisseur ou de base il est bien rouge comme ça ok ok ça va c'est franchement l'injection c'est pas mal enfin l'injection c'est pas un injection parce qu'il ya un carbus j'ai fait me faire tuer dans les commentaires mais le démarreur électrique ouais ça c'est incroyable tu as vu les nouvelles ktm ou pas qu'ils sont qui sont passés en injection en deux temps injection de temps sur les nouvelles ktm incroyable ça c'est martin ça il attend que j'aille lui tordre sa caté là en vrai c'est incroyable vas-y maintenant on va parler au niveau du budget parce que je pense que ça coûte un petit peu cher tout ça en 125 c'est abordable c'est l'une des plus chères c'est du bas de gamme c'est pour un deux temps c'est hyper abordable hyper abordable ok on a combien l'assurance on en prend sur le bon coin bah moi je fais une bonne affaire en fait si tu veux le permis je l'ai passé en bas depuis mai jusqu'à septembre et avant de m'inscrire au permis on a été la chercher parce qu'on est tombé sur une bonne affaire je vais à 2500 euros 2500 alors que toutes les autres étaient à 3000 3005 ok c'est une moto qui coûte énormément ouais là je la revends je me fais la thune ah ouais ouais bah c'est bien ça pour 26000 km c'est ça ce que j'ai 28000 et là je lui ai mis voilà maintenant la vente 29000 voit tu lui a mis quand même des bornes bon ça va 2500 à l'achat sans modification tout d'origine il y avait déjà il y avait déjà une que tu n'as pas dû payer du coup le support de plaques parce que support de plaques c'est quand même 80 euros 80 c'est cher et donc 2500 à l'achat toi tu as rajouté un kit des causes à l'entour de 150 euros personnalisation du poste de pilotage rétro tout ça on est à 100 balles de plus voilà donc tu es au final à 2700 800 ouais un truc comme ça pour un 125 de temps permis bien sûr tu rajoutes 600 euros de permis 600 euros de permis aussi c'est vrai et au niveau assurance ça s'assure sur une voie sur chère pas cher moins cher qu'une 5 ans moins cher qu'une 5 ans en tout risque en tout risque après là je ne sais pas si elle est à mon nom ou au nom de mes parents parce que forcément s'il assure à 16 ans c'est plus cher ah bah c'est sûr c'est sûr et tu sais pas combien on est là on doit être aux alentours des 20 euros à 20 euros ça va ouais deux minutes ok bon bah écoute je te propose de nous la démarrer ouais et après tu nous feras le comparatif avec tata dtr vous allumer l'engin de guerre injection incroyable un petit peu plus dans les courses et voilà ça fait pas trop de bruit en vrai c'est très agréable ok d'accord plutôt pas mal donc pour ceux qui sont intéressés pour ce genre de modèle vous pouvez vous renseigner sur cette vidéo n'hésitez pas à les voir sur son instagram pour avoir de multiples précisions et puis voilà au moins vous avez tout niveau consommation 150 km avec un plein de 10 litres au 98 ça va c'est sympathique voilà n'hésitez pas si vous êtes d'autres questions les amis la vidéo n'est pas finie on va continuer à l'iphone et à tout de suite elle a du son dingue on peut aller au bout de la rue carrément ça va encore nous entendre du coup les amis deuxième partie la vidéo se retrouve à l'iphone avec les micros ne m'en voulez pas pour la qualité on fait que les moyens du bord voilà je tenais aussi à aborder un point c'était du coup la différence que tu avais entre ta dtr et ta dtx déjà tu as les roues du coup sur la dtr on est devant c'est du 21 derrière c'est du 18 là c'est du 17 sur les deux jantes 17 ouais la différence aussi c'est la boîte voilà voilà plus longue sur la dtx plus longue sur la dx ok parce qu'il est mieux pour la route entre guillemets voilà voilà par exemple un dtr avec un pot ça prendra 130 ouais alors que là tu prendrais un peu plus de 140 ouais sinon à part ça l'avant qui est forcément un peu plus abaissé ouais ça tient mieux à la route forcément ça va dans les courbes tout ça ça tient ce suspension c'est pas mal on a beaucoup qui touchent le genou avec ça très facilement ah ouais ouais non moi je toucherai pas le genou si tu veux durcir je peux mettre de l'huile plus épaisse ouais ouais c'est ça ouais exact ok le frein pareil ça freine super bien bon bah tu as vu la taille du disque en même temps c'est du brembo en plus d'origine en montant brembo c'est pas franchement c'est plutôt pas mal ça ok et si tu dois comparer au niveau de la 50 est ce que ça change vraiment ah oui ça n'a rien à voir ok tu as déjà pris l'autoroute avec ça pas encore parce que du coup c'est vrai que 125 maintenant tu as le droit à l'autoroute ouais bon après sur l'autoroute ça aime pas trop tu vois ouais non non oui ouais non c'est vrai c'est ouais voilà faut pas faire beaucoup mais c'est plus joueurs du coup que la 50 qui t'est toujours avoir plus de problèmes tu as moins de problème avec celle-là qu'avec ta 50 pour l'instant j'ai pas eu de problème je croise les doigts ouais parce que la dtr bah oui ouais c'est vrai mais pour l'instant j'ai pas eu de problème j'espère que ça va rester comme ça ok ok ça ouais quand on filme tout il ya ton ton petit robinet d'essence tout ça ça faut pas oublier du coup tout le temps le je laisse ouvert celle-là elle coule pas tu l'as ouvert celle-là elle coule pas ah ouais la dtr elle coule ok et t'es une réserve dessus du coup ouais ok tu sais combien de litres la réserve bah moi je pense que sur le réservoir delete doit avoir 8 litres utilisables et un truc comme un litre 5 2 litres de réserve 2 litres de réserve ok bon bah ça ouais c'est vrai que là on a la frère aussi s'il ya un pédophile qui guette il va voir toute la population c'est pas grave on va continuer on reste très professionnel et tu vois sur les jambes par exemple là où j'avais fait des stickers sur ma 50 ouais là c'est de la peinture mais de la peinture covering ouais alors ça explique nous parce que ça j'ai rien compris parce que j'ai déjà vu ça que des carrossiers enlever les la peinture enfin enlever le covering mais c'était comme une peinture ça s'enlève à la main ouais en fait la peinture à la bombe ouais c'est ça plastique deep full deep donc tu peins comme si tu peignais et ça sera la bombe ouais sauf que tu n'as pas besoin de poncer et dès que c'est sec ouais mais c'est pas c'est pas le but si tu fais du covering autant faire une peinture sinon comme ça au moins t'as pas besoin de poncer ouais bon après ce que ça tient pour l'instant je sais pas mais là tu l'as depuis que tu as fait tes bornes avec tassa ou tu l'as monté genre il y a une semaine ah non ça fait oui depuis longtemps bah je l'ai monté avant d'avoir le permis je crois ok donc ça ça tient ouais ça tient bon c'est cool c'est cool donc qu'est ce que tu aurais d'autre à nous dire dessus bah à part que c'est une super moto tu la conseille ouais franchement meilleur 125 parce que après forcément on rêve tous d'un e xc ou des trucs comme ça mais déjà c'est hyper cher à l'achat hyper cher à l'entretien si tu le montes en super mode déjà ça coûte tellement cher d'être en double monte dessus 14 ouais c'est vrai ouais une ligne et l'assurance la sortie scolaire c'est trop drôle bonjour bonjour ça va aller t'es validé mais mais non en vrai ça va ça rend bien du coup c'est ce que tu disais tu la conseille c'est une très bonne moto franchement et puis tu peux la rendre récente tout en étant vieille entre guillemets ouais tu arrives à la rajeunir par exemple avec une plaque phare voilà un kit déco là ça ça rend pas très anciens bon après tu vois que c'est lourd grossel oui c'est sûr voilà mais c'est quand même maniable assez franchement ma 50 elle fait 95 kg 90 ouais ça ça fait 130 c'est aussi maniable c'est aussi mal choqué la première fois que j'ai pris je me suis dit surtout que moi je suis un poids plume 55 kg ouais 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 c'est la moto qui était qui te dirige quoi au final c'est super ouais bah ça c'est cool bon bah en tout cas je pense qu'on a fait qu'on a fait le tour je pense qu'on a un peu tout présenté donc c'est bien d'avoir les deux entre guillemets t'aimes bien avoir la dtr pour la forêt et celle là pour la route et point important ouais tous les stenters avec des gros cubes ils vont prendre cette moto là parce que c'est selon beaucoup de monde la meilleure moto pour apprendre à lever pour apprendre à lever ouais ok moi je suis une bille ouais il faut il faut réussir il faut il faut apprendre sabo à la sabo moteur c'est toi qui l'a rajouté ça alors je l'ai acheté comme ça ouais et je sais pas où il a trouvé le mec parce que ouais d'origine ils ont pas ça c'est lui qui l'a monté j'ai pas comment il a trouvé mais ouais sabo moteur pas lui même tu penses ok il a l'air vachement propre pour un truc fait maison après ça se trouve le mec il est le mec il est bon quoi pas de passagère à ce que je vois pas de pas de calepier ouais ouais c'est ça donc ok c'est confortable à deux à deux j'ai pas encore essayé par contre tout seul c'est un canapé ouais tout seul bah oui c'est sûr quand tu vois là quand tu vois la selle frérot du yam toute façon des gros sel comme ça tu es sûr d'être bien dessus entre guillemets ok bah je pense qu'on a un petit peu tout vu le prix la consommation l'assurance le comportement voilà une bonne moto pour commencer pour 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 continuer d'apprendre pour ceux qui sont passants en 50 c'est ça ouais c'est même celui qui passe en 125 direct prendre ça ouais ouais et après c'est parce que forcément on aime tous avoir plus ouais mais d'un point de vue purement rationnel honnêtement tu n'as pas besoin de plus en fait tu peux dépasser tranquillement tu peux faire de l'autoroute ouais en ville t'es tranquille ouais ça n'avait pas de bruit 80 pareil t'es tranquille ouais franchement les amis on est encore envahi par les mini moys je pense qu'on a tout dit ton instagram vas-y dis nous tous tes réseaux t'es by shadow sur tik tok voilà youtube et le site internet il s'appelle c'est shadow mais du coup ça sera sur mes réseaux ouais c'est vrai du coup les amis on va se dépêcher les mini moys nous envahissent j'espère que vous avez kiffé sa petite moto n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires ou directement auprès de ces réseaux sociaux c'était léo matisse et lucas on vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et nous c'est la milieu de journée je pense qu'on a tout dit salut les mecs ciao ciao c'est bon